La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, la troisième vague de coronavirus est en vedette dans les journaux parus ce mercredi 14 juillet 2021. Tabaski, explosion des contaminations quand le variant joue aux troubles faits, titre Réoumi Quotidien. Journal ou le SAMES invite l'État à interdire les rassemblements politiques et religieux. Le syndicat autonome des médecins, pharmaciens et sururgents d'antistes du Sénégal sonne ainsi l'alerte face à l'explosion des infections. Et le SAMES, après analyse des données épidémiologiques et des informations reçues des différents responsables des centres de traitement, se dit inquiets de la propagation du virus et dit constater que cette vague a été un niveau sans précédent et inquiétant, soulignant aussi que les services sont au bord de l'implosion, surtout à Dakar, et bientôt prévient le SAMES. Ce sera quasi impossible de trouver une place pour les malades graves qui sont de plus en plus jeunes. Dans l'AS aussi, le syndicat des médecins préconise l'interdiction des rassemblements face à la montée en flèche de la COVID-19. Et le témoin révèle les naudits de l'alerte du SAMES qui demande l'interdiction des rassemblements religieux et politiques. En effet, la demande cache une manière de demander de sacrifier la traditionnelle prière de Tabaski, note le témoin qui signale que malgré la troisième vague, les Sénégalais continuent d'en faire à leur tête. Le témoin fait ainsi état de près de 3500 cas, 28 décès et 2676 patients sous traitement en 10 jours. Et critique fait état de plus de 1200 morts de COVID au Sénégal. Dans ce journal aussi, le SAMES tire la sonnette d'alarme. Et l'observateur livre une alerte rouge face à la troisième vague de COVID-19, faisant état de plus de 40 malades sous oxygène et indiquant que tous les lires et à COVID sont occupés. Ce journal informe aussi que plus de 28 000 cas sont enregistrés à Descartes et le Sénégal est dans le peloton de tête de la sous-région, voie l'observateur qui annonce une probable troisième dose contre le variant Delta. Et alors qu'on n'en a pas fini avec ce variant, un nouveau, dénommé Lambda, s'invite dans la danse, signale aussi l'observateur. Et l'idée quotidienne voit la santé de Malampie face à la troisième vague de COVID-19 et barre ce titre à sa une. Et pendant que les Sénégalais aient reface à la hausse des prix des denrées, au mouton aussi qui constitue un casse-tête pour les pères de familles et les dégâts du virus Delta, Maki lui est dans les airs, fait remarquer à sa une la tribune. Le même Maki unit l'opposition aux yeux de l'Info, qui informe ainsi du regroupement de tous ces segments dans une seule entité. Son collier est encore débouté dans l'affaire des 94 milliards du TF1451R, rapporte au Sud Quotidien, qui informe ainsi de la décision de la Cour d'appel de Dakar dans cette affaire. Et dans l'affaire du Dac de Kermont-Marsar, Alerte Quotidien parle d'une grande tromperie, une mascarade politicienne qui en cache d'autres, selon ce journal. Et selon le journal Le Quotidien, à travers la réforme du code électoral, c'est le retour à Sénégal 92. Ce journal souligne que les articles L3 et L4 de l'ancien code sont devenus L29 et L30 du nouveau. Ali Fossal est rattrapé par son vote de 92, constate aussi Le Quotidien, qui dévoile les limites du code consensuel. Pendant ce temps, en France, majorité et opposition sont unies contre le terrorisme. Avec un nouveau projet de loi contre les terroristes, nous apprend Dakar Times. Et 24 heures, parlant de dynamisme économique, se demande à sa une si le Sénégal doit sortir de l'espace francophone. En entendant de par la réponse, Réumi Quotidien se demande si le Sénégal est-il prêt à poursuivre ses gros bonnets, signalant les rapports de l'OFNAC entre les mains du procureur. Assane Somme va au-delà des faits à ce propos à la page 4 de Réumi Quotidien. À la page 5 du Quotidien Libération, l'on nous apprend qu'un guichet unique a été installé pour accélérer la cadence dans le projet des 100 000 logements. Et le Soleil nous apprend qu'une maison sera attribuée aux familles des soldats tombés au combat à partir de janvier 2022. 2. Libération signale Sén-O sous le coup d'une plainte qualifiant la société de catastrophe sénégalaise. Réumi Quotidien confirme la plainte contre Sén-O et c'est à cause de la pénurie d'eau, précise le journal du groupe Réumi Network. Et dans le journal Source A, l'on rapporte le procès comique de l'Ibas Lai Mboup allié de Makissal, jugé pour escroquerie présumée sur 200 personnes. Au même moment, Libération livre des révélations sur la saisie record réalisée par la gendarmerie de Kermassar. En effet, le charleton Adama Djaï remettait les phobies à ses clients. Lui et ses complices ont été tous écroués hier par le juge du premier cabinet du tribunal de Peking-Gedjewa et nous apprend ce quotidien. Le quotidien du sport stade se demande s'il faut prévoir de grosses surprises dans l'attribution du ballon d'or 2021. Réumi Quotidien dévoile la liste des 10 favoris pour le ballon d'or africain, liste aux figures Mendy Salaman et entre autres. Et dans Sounoulombe, c'est Bombardier qui prévient Balagaï 2 en ces termes. J'ai plus de 30 marabouts, ils m'ont tous assuré la victoire. Fin de citation. Fin aussi de ce tour des journaux. Très bonne lecture. Excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.